Hello la communauté c'est Koopax Miniatures et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo qui s'appelle Parlons Fig et aujourd'hui on va faire un montage d'une figurine tout en papotant. Alors ça va être très unilatéral parce qu'aujourd'hui on sera pas en live mais c'est un concept que je souhaiterais éventuellement faire en live par la suite avec peut-être des invités tels que le famous Chauchaboy. Aujourd'hui donc on montera une figurine de l'escouade Infernus de la nouvelle boîte Leviathan que je trouve très badass et qui sera parfaite pour mon armée de Fire Angels. L'idée c'est que ce soit un concept de vidéo assez tranquille où vous pourrez regarder le montage de la figurine tout en peignant les vôtres ou en montant les vôtres. Aujourd'hui on va monter ce petit bonhomme là qui tient son arme par la poignée du haut. Alors globalement je dois dire que la boîte Leviathan comme j'ai pu le dire dans la précédente vidéo est impressionnante que ce soit en terme de contenu et de ou de qualité c'est assez cool mais très dommage qu'il n'y ait pas encore les unités dans OnePageRules. Je sais qu'ils n'ont pas envie de suivre les sortis Games Workshop parce que justement ils veulent s'en s'en détacher mais pour tous les gamers de OnePageRules qui avaient envie d'acheter la V10 pour les figurines pour les jeux dans OnePageRules c'est un petit peu dommage. Alors après si vous avez le Patreon vous pouvez accéder au calculateur de points et donc reconstituer un peu les unités de manière non officielle mais si vous les avez pas c'est un peu dommage. Moi je les ai pas par exemple et je sais que pour le moment l'Inferno Squad je peux la monter mais ça va être compliqué de la jouer. Les chefs un peu pareil même si on peut leur mettre des armures Gravis mais pas Terminator du coup. Et les Terminator pareil en fait on peut juste les jouer en Battle Brothers mais pas vraiment Prime. Alors après je pense que ça va amener des gros soucis, des petites complications niveau règles parce que par exemple l'armure l'armure Gravis elle ajoute trois points de vie au chef. Du coup si l'armure Terminator est mieux ça veut dire qu'elle en ajouterait six. Du coup ça voudrait dire qu'un chef qui a trois PV passe à 9 PV avec l'armure Terminator. Ce qui est autant que certains véhicules qui sont bien plus imposants que des héros. Donc est-ce qu'ils assumeraient de faire ça ? Est-ce que c'est trop compliqué ? Est-ce que ça va tout changer, tout casser pour One Page Road ? Je sais pas. Je sais pas s'ils comptent faire cet update un jour mais pour le moment moi je l'attends impatiemment. Alors après pour une figurine vous pouvez l'intégrer à votre à une unité d'intercesseurs donc de Prime Brothers dans One Page Road. Vous pouvez remplacer une des armes par un lance-flammes pour 15 points il me semble. Généralement moi je les équipe plutôt d'un plasma comme ça vous avez une attaque APK à 24 de portée et c'est pas le genre d'unité que vous allez envoyer au corps à corps généralement donc un lance-flammes. C'est pas le choix de prédilection. Après ça dépend bien sûr de votre style de jeu. Et bon il suffit qu'il y ait une unité qui se fossile derrière vous pour que le lance-flammes devienne utile. Donc voilà il peut quand même être joué et même en Firefight du coup vous avez juste à prendre un Prime Brothers normal, lui mettre en lance-flammes et c'est bon vous aurez votre Marine Infernus. Mais donc pas encore d'unité totale. Après ce qu'on peut faire aussi c'est que vous prenez les Prime Brothers normaux. Vous leur rajoutez à tous un lance-flammes donc 15 points par tête ce qui fait 5 x 15. C'est le moment de se ridiculiser ça fait 75 en plus. Si je m'abuse ouais c'est ça 75 donc rajouter 75 points pour passer toute l'unité au lance-flammes et globalement ça vous fait l'escouade Infernus. Pour un groupe de 5 bien sûr. Bon là sur la figurine donc j'ai pas trop expliqué ce que je faisais mais globalement c'est plutôt simple. Il y a assez peu de pièces pour pour la monter ce qui est appréciable. Là je suis juste en train de les barber ou de nettoyer les lignes de moulures qui ont été faites lorsqu'elle était imprimée. Pour que le rendu soit meilleur et qu'il n'y ait pas des lignes un peu moches partout sur ma figurine. Et globalement pour la première c'était très simple à monter. Simplement pour l'épaulière en fait elle était faite en deux parties. Donc on voit trop la jointure entre les deux. Il faut que je vois si j'essaie de la refaire fondre avec un peu de colle pour que je pour que ça se fusionne. Parce que je mets de la pâte verte du green stuff. Je suis pas un adepte de cet outil. Je sais juste pas très bien l'utiliser. Donc je sais pas encore trop quoi faire. Je pense que je vais y aller à la colle. Enfin voilà pour revenir du coup sur ce que je disais sur les règles de OnePageRules et de l'arrivée des armures Terminator. J'ai vraiment hâte qu'ils fassent cette mise à jour. Je ne comprends pas pourquoi ils attendent autant. S'ils sont en train de la préparer ou pas. Peut-être qu'ils attendent aussi la V3 de OnePageRules. Les nouvelles règles qui sont encore en bêta pour le moment sur le Discord. Des gens qui sont abonnés au Patreon à 10€ par mois. Je crois qu'ils ont déjà commencé à partager les règles de la V3. Par exemple, quand vous êtes à couvert, c'est pas moins un pour toucher l'ennemi. C'est juste que vous avez plus un à la défense. Donc ça réduit un peu la pénétration d'armure de certaines armes. Et le reste, par contre, j'ai complètement oublié. Je ne les connais vraiment pas très bien ces règles une fois encore. Je n'ai pas le Patreon donc je n'ai pas accès. Et cette semaine, je pensais vous faire un petit rapport de bataille. Et quand je dis un petit, je veux dire en fait un énorme rapport de bataille parce que j'ai eu l'occasion, pas plus tard qu'hier, donc jeudi soir, de faire une partie à 6000 points sur la table. Je vous rassure que ce n'était pas 6000 points de chaque côté. C'était 1500 points et on a été 4 joueurs. Donc on a joué en 2 versus 2. C'était une bataille fratricide parce que c'est des primes qui affrontaient des primes et des battles. Et donc, une très grosse bataille qui a duré 2h30 je pense. Je voulais la filmer. D'ailleurs, je vais vous montrer les images que j'ai pu tourner. Et en fait, on s'est rendu compte que ça allait déjà être très long à jouer. Donc je vous avoue que si en plus il avait fallu tout filmer, il aurait passé la nuit. Donc ce sera pour une prochaine fois peut-être parce que c'était très fun. Mais là, pour le moment, je voulais juste me contenter de vous la raconter. Sans images malheureusement parce qu'on a vraiment pris une au début de partie et après, on m'a oublié. Du coup, c'était un match sur une table, comme vous voyez, avec peu de décors, mais on s'est débrouillé. Et la mission était capture des reliques. Donc je l'ai déjà joué sur ma chaîne en Grim Dark Future Firefight avec les Pink Floyd contre les Power Angels. Donc c'était la même chose, mais en Grim Dark Future, donc à bien un peu grande échelle, où c'est parfois plus dur aussi de faire tomber une unité. Et d'un côté, il y avait des Dark Brothers, qui étaient des Black Templars, qui étaient alliés avec les Battle Brothers. Pardon, les Wolf Battle Brothers. Eux, ils n'étaient pas Prime, ça veut dire qu'ils avaient qu'une défense en 3 et non pas en 5. Mais ils avaient accès à pas mal d'unités à l'ancienne, du genre les loups, des espèces de loups-garous, d'autres unités qui ne sont pas trop en Prime. Donc c'était chouette de pouvoir affronter des unités peu communes. Et ça a changé. Et donc, face à eux, il y avait mon armée, qui était donc les Fire Angels toujours, mais Blood Prime Brothers. Ils sont donc tous furieux, ils sont plutôt accès corps à corps. Mais pas que cette fois-ci, je vous dirai après les îles d'armée. Et j'étais allié avec les Knight Brothers, donc les Chevaliers Gris. Il y avait un mix d'anciens Chevaliers Gris, donc en Battle, et de Prime Chevaliers Gris. Alors eux, leur capacité spéciale, c'est d'avoir Aegis. Ça veut dire qu'une fois qu'ils se sont pris une blessure, ils peuvent lancer un 6. Enfin, ils peuvent lancer un dé et sur un 6, ils ne prennent pas la blessure et ça se stack avec Régénération. Donc si vous avez Régénération, d'abord vous faites vos Régénération. Et ensuite, si ça ne marche pas, vous avez Aegis en plus. Ça peut sauver la vie. Ça a pas mal servi, mais ça n'a pas fait la différence assez malheureusement. Malheureusement. Je vais commencer le montage. Je tente de déboucher la colle. Je vais me concentrer. C'est pas chose facile, mais c'est bon. C'est parti. Bon, j'ai un peu de mal avec cette tête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir la petite tige ici. Le risque, en fait, c'est que souvent, ces tiges sont trop longues. Du coup, elles empêchent les objets de s'enfoncer complètement. Enfin, les parties s'imbriquaient complètement les unes entre les autres. Et donc, ça peut nuire à la construction de certaines unités. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Est-ce que c'est vraiment la bonne tête ? Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais complètement couper cette tige de Glyph et je me contenterai de lui coller la tête ensuite directement dans la position que je préfère. Ça me laissera encore plus de liberté pour le montage. Par contre, on va gluer le reste du corps. Alors, on a glué les bras. Je me dépêche pour les bras parce que c'est toujours la partie un peu relou à faire. Surtout les personnages qui ont les deux bras collés ensemble puisqu'il faut les raccorder. Je vous avoue que j'ai déjà passé des très mauvais moments, en particulier sur les necrons avec les snipers pour que leurs deux bras soient bien collés au bon endroit. C'était un véritable enfer. Mais là, on est plutôt bon. La juventure se fait de manière assez naturelle et j'ai l'impression que ça ne va pas trop bouger. Donc, c'est parfait. Je vais juste mettre le petit réacteur dorsal. Je mets la colle ici. Ah oui, en fait, moi, je fais avec de la colle, mais tout est en easy to build. Donc, en fait, vous pouvez complètement monter tout ça sans utiliser de colle. Il suffit que vous clipiez, en fait, et les parties s'emboîtent toutes parfaitement. Donc, c'est totalement superflu de mettre de la colle. Mais c'est juste que c'est plus solide. C'est vite d'avoir des mauvaises surprises. Je préfère. Comme je vais détacher la tête, je peux lui faire un peu la position que je veux. Alors, normalement, il regarde donc là où il porte son master. Je pense que je vais garder cette position plutôt badass. Je vais juste mettre sur pause d'enregistrement à l'instant. J'ai oublié le socle dans la boîte. Et me voilà de retour après une très longue pause. Peut-être pas de votre point de vue. Donc, voilà le socle. Je vais essayer de voir un peu dans quelle position il va se mettre. Comme ça. Je vais encore le laisser sécher quelques instants pour qu'il ne s'abîme pas lorsque je le collerai le socle. En attendant, je vais vous montrer les autres figurines que j'ai montées de la boîte Leviathan. J'ai déjà montré le Dreadnought. Je ne le repasserai pas là. J'ai fait l'archiviste en armure Terminator. Il est assez énorme, très badass. Ça va être un enfer de peindre les petites runes sur son armure qui sont partout. Je vais faire la technique de mouiller la surface de l'armure et ensuite de mettre de l'encre dans les rainures. Elle glisse toute seule en fait un peu partout. J'ai vu ça sur Eons of Battle. Eons of War ? Non, je ne sais plus. Non, Eons of Battle et ça marchait très bien donc je testerai. Mais en tout cas, très cool, très badass, énorme. J'ai plus qu'à l'abîmer un petit peu comme pour mes autres Fire Angels que j'aime bien marquer par les combats. Donc je m'amuse à couper des petits bouts d'armure ou faire des griffures pour les rendre plus endommagés. Et il sera prêt. Il manquera aussi le Basing. J'ai fait le lieutenant en armure Phobos. Trop badass. Avec ses deux couteaux. L'un goûtant encore du sang du tyrannique qu'il a planté au sol. Et le combi bolter lance-flamme accroché en bandoulière. Incroyable. Vraiment au niveau badassitude, on atteint des sommets. Et ensuite, j'ai juste fait un des Stern Guard vétérans. Lui, je l'ai fait parce qu'il avait un Heavy Machine Gun. Et que du coup, si je joue un groupe de Prime Brothers avec des fusils, il pourra du coup faire le Heavy Machine Gun sans que ce soit une autre arme. Ce sera vraiment une mitrailleuse de l'ordre. Donc voilà pourquoi je l'ai monté. Et il y en a un autre qui a un plasma. Donc pareil, je le ferai pour pouvoir le mettre dans les escouades de frères Primaris. Et voilà. Sur ce, on va pouvoir le coller à son socle lui. Et je réalise que je n'ai pas du tout fini de vous raconter la bataille. Donc il y avait deux Dreadnoughts. Des Dreadnoughts Primaris en plus, donc 15 points de vie plutôt brutaux. Et un très corps à corps du côté des Dark Brovers, donc les Templars. Et un plutôt tir de mon côté, qui malheureusement n'a pas eu de chance sur CD. Je lui avais pris un Blaster à Plasma, donc un tir AP4 Blast 6. Donc ça veut dire que si je touche une unité de frères qui est 5, ils vont chacun devoir faire un jet de sauvegarde en 6 et sinon c'est la mort. Donc c'était très violent en théorie, sauf qu'un tir en 3+, j'ai pas eu beaucoup de chance. Et sur les 4 rounds, j'ai touché une fois cette arme. Donc c'était beaucoup de points pour pas grand chose malheureusement. Et il avait en revanche un fuseur et un lance-flammes qui ont un peu plus été utilisés. Mais globalement ça m'a beaucoup déçu. Et pareil, j'avais pris des éradicateurs avec des grosses armes qui font mal, 3 dégâts. Et l'un qui avait 6 dégâts, 6 touchés, avec 18 de portée en plus. Et bien il a raté son seul tir et ensuite il est mort. Donc c'était encore une fois des points jetés par les fenêtres. J'étais un peu vert mais voilà. Et du coup ils ont réussi en fait à prendre les objectifs. Il y avait 3 objectifs. Ils ont réussi à prendre l'objectif central dès le début et à se barrer avec dans leur camp. Et on n'a pas réussi à les rattraper. De leur côté, enfin de notre côté ils ont envoyé des terminators en plus. Nous défoncer. Et du coup ils ont réussi à venir contester notre objectif, le seul qu'on avait rapporté chez nous. Donc on s'est fait latter de 1-0 en fait. Ils avaient un objectif sécurisé de leur côté et les deux autres objectifs étaient contestés. Donc 1-0 pour eux. Et c'était un beau match. Beaucoup de points, donc pas très fluides. Mais ça va venir avec la pratique et j'aimerais beaucoup pouvoir en filmer un. Parce que 6 000 points sur la table ça reste impressionnant à voir. Voilà du coup pour ce petit bonhomme. Je vais juste faire le sol rapidement. Et ensuite je mettrai fin à la vidéo. On va se retrouver donc pour préparer le socle. Faire la texture du socle. Juste avant une dernière astuce. C'est qu'une fois que vous avez terminé d'utiliser la colle plastique Citadel. Pour gluer votre modèle. Je veux que ça aille de pointer vers le haut. Et d'appuyer. Pour qu'en fait la colle qui est dans la tige sorte. Donc ça fera une petite bubule. Et au moins vous saurez que la tige est vide. Et donc ça lui évitera de sécher dans la tige. D'ici votre prochain montage. Voilà vous faites ça. Et ensuite vous pouvez nettoyer le petit capuchon de glu qui se fait au bout. Et comme ça. Il devrait y être bon. Voilà. Alors sur ce on va passer au socle. Ce que je fais c'est que je prends un socle. Un truc en plastique comme ça. Un couvercle voilà. Donc là c'est un truc de sauce soja. Mais on peut aussi utiliser des couvercles de Pringles. On va mettre quelques gouttes de dedans. Alors pour utiliser ça. Enfin pour faire ça. Moi j'utilise des gouttes pour les yeux. Mais elles sont vides. J'ai juste remis le normal du robinet après l'avoir utilisé. Et ensuite de la colle blanche. Donc moi c'est vraiment le truc de Cultura. Basique. Pas très cher. Et ça vous tient bien longtemps. Vous dévissez. Et vous versez ça. En fait l'idée. C'est de faire un mix au colle blanche. Pour que ce soit un petit peu liquide. Vous prenez un pinceau. Auquel vous ne tenez pas trop. Là c'est une espèce de pinceau que j'ai eu sur Amazon. Pour pas très cher. Donc elle ne me manquera pas. Même si elle se fige. Mais en réalité si vous nettoyez le pinceau. Même si elle la colle dessus. Ça partira. Il ne faut juste pas attendre que ça sèche. Hop. Là je vais remettre encore de l'eau. J'ai mis beaucoup de colle. Surtout que je comptais faire qu'une figurine. Je vais peut-être en profiter pour en faire une des autres. Derrière du coup. Donc voilà. Vous mélangez un petit peu. Jusqu'à ce que vous ayez une texture. Mi liquide. Mi glu. Comme ça. Et vous allez délicatement. Appliquer ça. Sous les pieds de votre figurine. Attention à ne pas en mettre trop dessus. Sur les chaussures et tout. Sinon vous allez lui coller de la terre partout. Ça peut être un effet après. Donc à vous de voir. Et pareil. Si vous en mettez sur les bords du socle. Enlevez-le aussi. Sinon ça va vous coller du sable partout. Voilà. On en met ici. Là je vous conseille de mettre un carton en dessous. Comme je l'ai fait ici. Pour éviter de coller votre table. Ou votre plan de travail. Alors ici c'est pas mon vrai plan de travail. C'est ma table de salon. Je le fais juste. Je pense que j'ai pas assez de place. Sur mon espace de travail. C'est un petit peu le chaos. Donc vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos. Et c'est préférable. De le laisser tranquille. Voilà. Donc une fois qu'on a ça. On a une première couche. On va prendre les pierres. De la plus grosse à la plus petite. Comme ça. Ça laissera les autres pierres passer. Donc là je prends des sortes de dalles. Comme ça. Une pierre plate assez grande. Et vous en disposez sur le socle. N'hésitez pas à les réajuster un petit peu. Avec le pinceau si vous voulez. Donc là je vais plus les mettre à l'avant. Ok. Ensuite on passe à la taille juste après. Donc là des sortes de grains plus épais. La taille encore un peu plus grosse. Et hop. Les deux petites pichenettes pour que l'excédent tombe. Et ensuite le gros bloc. Alors là deux méthodes. Soit vous le plongez dedans. Mais le risque c'est que ça enlève les pierres qui sont dessus. C'est que ça les fasse tomber. Donc l'autre méthode plus douce. C'est juste de saupoudrer le tout. D'un nuage de sucre. Hop. Et voilà. Une fois que vous êtes bon. Hop. Vous pouvez donner des petits pichenettes sur le socle. Pas sur la figurine évidemment. Pour faire tomber tout le sable qu'il y a en trop. Ensuite un petit coup de pouce sur le côté. Pour enlever ce qui s'est collé sur la bordure du socle. Hop. On s'essuie les doigts. Et voilà. Alors ensuite là. Si vous avez bien rincé votre pinceau. Vous pouvez enlever s'il y a du sable à des endroits que vous ne voulez pas. Donc moi j'enlève sur les chaussures. Je préfère que ça reste à côté. Et on est à peu près bon là. Et une fois que c'est fait. Vous allez juste attendre que ça sèche. Et vous en profitez aussi pour rincer votre pinceau. Pour ne pas que la colle sèche dedans. Et le bousille. Bon là c'est toujours pas sec. Ça reste de prendre un petit peu de temps. Je vais au moins vous expliquer comment on est censé faire. Une fois que la première couche de colle blanche a séché. Sur ça. Sur le socle. Vous allez diluer encore votre colle. En rajoutant un petit peu d'eau. Donc ça va vous donner une texture encore plus liquide. Et vous allez mettre cette espèce de liquide sur le sable. Sur tout. Ça va en quelque sorte finir de le fixer. Pour être sûr qu'il n'y ait pas des petits grains de sable qui se détachent. Et encore une fois. Quand vous passerez la sous-couche. Ça le fixera encore plus. C'est pour éviter qu'il y ait des grains qui tombent. Et qui dégradent les qualités de la figurine. On ne le fera pas dans cette vidéo. Parce que ça fait déjà une petite demi-heure. Ce qui est très long. Et voilà. En tout cas. J'espère que vous avez apprécié ce concept de vidéo. Que je ne vous ai pas endormi. Sauf si c'était volontaire. Et si ça vous intéresse de le faire en live. Bah écoutez. Je suis très partant. Donc dites moi ce que vous en pensez. Et de manière générale. Je suis très curieux que vous me fassiez vos retours. Pour ceux qui ont pris la boîte Léviathan. Que vous me disiez où vous en êtes. Et ceux qui l'ont pas prise également. Parce que c'est sur quoi vous travaillez en ce moment. Sur ce je vous dis. Très bonne semaine. Très bon dimanche soir. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada